bonjour à tout le monde tout à l'heure nous allons commencer notre directe sur jésus-christ revient d'un moment à l'autre donc restez connectés et partagez le lien pour qu'on puisse recommencer on va commencer juste dans deux minutes pas plus connectez vous partagez le lien que d'autres personnes puissent se connecter que on puisse commencer dans les deux minutes qui suivent je dis encore bonjour à tout le monde et merci à ceux qui se connaissent je pense que vous vous connecter pour parce que vous aimez le seigneur parce que vous voulez être prêt à son retour parce que vous recherchez des choses contraires à ce que le commun des mortels recherche c'est à dire être prêts pour le retour du seigneur les choses d'en haut je continue notre série d'exaltations qui va s'étendre sur deux semaines nous sommes à notre cinquième jour sur jésus qui revient d'un moment à l'autre nous avons parlé du fait que les gens ne sont plus très concentrés sur le retour du seigneur et malheureusement les chrétiens aussi pour des raisons qui sont évidentes la première raison c'est le fait que on n'en sait plus assez le retour du seigneur dans nos églises on n'en parle pas vraiment c'est comme une information très lointaine là bas et la deuxième raison du tout puisqu'on n'enseigne pas donc du coup les gens ne sont pas centrés sur le retour du seigneur nous savons que la fois vient de ce qu'on entend et si l'on n'entend pas parler du seigneur alors notre conviction à croire qu'ils reviennent ne pourra pas être véritable ne pourra pas être réel je disais que la deuxième condition qui fait que les gens ne sont pas ne font pas trop car du retour du seigneur y compris les enfants de dieu c'est le fait que le monde est si attrayant et tout ce qui contient si attrayant que les personnes ne font pas trop car le monde distrait beaucoup de personnes l'amour des choses du monde est tellement rempli dans le coeur des gens qui n'ont pas trop cette espérance pour le ciel et c'est ce qui permet à ce que plusieurs ne sont pas prêts je disais que lorsque le seigneur reviendra ceux qui sont remplis du monde seront attirés par la terre et ceux qui sont remplis du ciel seront attirés dans les cieux aujourd'hui j'aimerais parler du fait de comment lire l'horloge du monde comment lire l'horloge du monde nous devons nous savons très bien que tout ce qui existe finira un jour sauf dieu qui restent éteinte allemand mais le monde depuis sa création jusqu'à maintenant bon le scientifique les décret des big bang moi je pense pas qu'un big bang pour une chose aussi parfaite créé l'homme avec une telle perfection je prends pas que c'est un hasard qui puisse le faire je crois qu'il ya eu quelqu'un un maître d'oeuvre quelque part qui a créé le monde et le monde depuis sa création nous devons comprendre que toutes choses qui existent à une période de naissance d'enfance d'adolescence de d'adultes et de mort bien sûr et nous devons comprendre nous devons pouvoir lire le monde aujourd'hui une chose avec laquelle les scientifiques s'accordent avec nous c'est que le monde va prendre fin un jour c'est vrai que les raisons qu'ils donnent c'est par rapport au changement climatique de la destruction de la couche de zone ils disent qu'il aura beaucoup de catastrophes naturelles qui va détruire le monde de scientifiques disent que le monde peut être herté par des étoiles ou météorites si je le prononce bien qui peut détruire le monde donc on est d'accord avec eux que le monde va prendre fin d'un moment à l'autre dans ça on est très sûr nous les enfants de dieu qui croient à la parole de dieu on sait que le monde va prendre fin parce que la bible nous en parle mais les scientifiques aussi sont d'accord avec ça mais la question qu'on doit se poser quand ce monde va prendre fin le monde à quel niveau de son existence en fait il a qu'un niveau est ce que le monde est dans la période adolescence d'enfance ou dans la période de vieillesse ou de faim à quel niveau nous avons la parole de dieu que nous dit en mathieu 24 en 5 le ciel et la terre passeront mais mes parents ne passeront pas et la parole de dieu nous dit pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les ans des cieux du le fils mais le père se le sait donc nous ne savons pas quand le monde va prendre fin nous ne savons pas quand tout cela va s'arrêter même chose dont on a la conviction c'est que on a les signes qui nous disent oh quel est le moment où ça va prendre fin je vais donner l'image de cette femme là qui qui reste à la maison pour préparer sa maison et qui laisse son mari à notre travail au champ quelque part et qui sait que lorsque le mari revient elle doit tout préparer à terre pour lui mais à un moment donné je pense que de la journée elle doit tout laisser pour commencer à préparer le retour de son mari mais à quel moment même si elle ne sait pas quand à quelle heure exactement va venir il ya un moment de la journée se dit là en tout cas c'est la saison de son retour et c'est pour cela que nous devons comprendre que il ya des indications que nous montre que le monde est à sa saison de fin et ça c'est très important nous devons lire l'horloge du monde du monde lire là qui est associé à l'horloge du monde à quel le monde est est-ce que le monde est à sa naissance est-ce que le monde à son adolescence où le monde est à sa fin moi je suis convaincu sans douter que le monde est à sa fin et nous allons le voir au travers des signes qui le décrivent réellement quand vous regardez une personne avec un certain d'un certain nombre de rites sur son visage tout ça vous pouvez dire là il a vécu déjà il est presque pas il est presque à la porte de de la fin de sa vie mais pourquoi vous le dit c'est parce que vous avez vous voyez les signes de la vieillesse sur lui le monde ce n'est pas les signes de vieillesse mais ce sont des signes de sa fin la parole de de nous dit en mathieu 24 en deux inscrisez-vous par une comparaison tirée du figui figui dès que ces branches deviennent temps et que la feuille pousse vous connaissez que l'été est proche de même quand vous verrez toutes ces choses c'est être les signes sachez que le fils de l'homme est proche et à la porte je vous le dis en vérité en vérité cette génération n'est pas resté à point que tout cela arrive amen nous devons comprendre que il faut qu'on lise le temps aujourd'hui je me rappelle cette semaine là on était à la maison et puis la nounou s'était sur la terrasse et puis on a vu le on a vu dans le ciel des nuages sombres et en grosses quantités et j'ai dit à la nounou faire un très vite les choses qui va bientôt pleuvoir mais comment j'ai su c'était les signes qui étaient dans le ciel qui m'ont permis de comprendre aujourd'hui à des personnes même sans même les nuages dans le ciel parce que moi j'ai vu des amis qui se bouge marcher avec eux et puis vont dire ah il va bientôt pleuvoir mais il n'y a rien qui dit qu'il va pleuvoir mais au travers du vent de de la fraîcheur de l'humidité ils savent qu'il vont il va pleuvoir aujourd'hui nous avons des scientifiques qui peuvent voire qui peuvent comme on dit ça le prédit la météo mais comment c'est les signes mais nous nous devons lire les signes j'ai des personnes qui arrivent à prédire l'horoscope mais des fois c'est par rapport à des signes en réalité qu'ils puissent le font réellement amen nous devons comprendre aussi que nous devons pouvoir lire l'horloge du monde nous devons comprendre à quelle heure nous sommes par rapport à l'existence du monde moi je pense qu'on est à 23h45 que minuit n'est pas loin minuit c'est à dire la fin de la journée n'est pas loin la fin du monde n'est pas loin moi je pense qu'on à 23h45 avec le COVID-19 le coronavirus cela me confirme encore plus que nous sommes à 23h45 c'est à dire que nous ne sommes pas loin de la fin du monde le monde la fin du monde est très 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 proche le COVID-19 et d'autres signes nous montrent clairement qu'on a la fin qu'on a la fin qu'on est à la fin nous allons voir durant la suite de cette édition c'était moi à partir de demain je vais commencer à parler des signes un à un pour qu'on comprenne que nous sommes dans la saison la totalité des signes ou presque la totale il n'y reste plus grand chose se sont déjà accomplis nous devons réaliser au travers de cette orientation de ce jour la bible nous dit à 1 pierre 2 11 bien aimé je vous exote comme des étrangers voyage et voyageurs sur la terre je vous exote comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de combattre chanel qui font la guerre à l'âme nous devons comprendre que nous sommes des étrangers sur cette terre nous sommes des voyageurs sur cette terre que nous n'avons pas duré notre existence n'est pas ici j'ai pour habitude de dire ce monde est un aéroport on ne vient pas faire sa vie dans l'aéroport on rentre dans l'aéroport juste pour prendre notre avion pour notre destination finale l'aéroport n'est pas l'endroit où on vient vivre mais bizarrement les gens ont fait de l'aéroport le lieu d'existence mais l'aéroport n'abrite pas les gens l'aéroport est juste là pour que tu voyages ce monde existe pour nous déterminer notre finalité notre existence éternelle et nous devons le réaliser je te dis lisons les temps de la fin lisons les temps les signaux de la fin comprenons que nous sommes à 23h45 de l'existence du monde le monde est en train de finir ce que vous attendez par rapport au coronavirus ce qu'on attend dans les médias n'est rien par rapport à ce qui va se passer demain et quand je dis demain je ne parle pas des années des années je parle de très 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 proche les gens ne vont plus se cacher par rapport à tout ce qu'ils font contre ce monde et beaucoup de choses ne va plus le diable beaucoup agir en soutien mais attendez vous à le voir en live à agir clairement il a beaucoup fait des stratégies pour que la prophétie de la prophétie de la bible soit force mais on dit pas mal après toutes ses stratégies la prophétie de la vie s'accomplit il va maintenant clairement se dévoiler pour montrer que ce que la bible a dit est vrai lisons les signes et préparons-nous au retour du seigneur que dieu vous bénisse et je vous dis à demain pour commencer à faire les signes à demain pour commencer à faire les signes que dieu vous bénisse passez une bonne journée